C'est la deuxième année que nous avons l'occasion de travailler ensemble. C'est un partenariat qui nous semblait à la fois essentiel et évident. Nous, CISPD, travaillons avec des professionnels de la sécurité que sont les policiers, notamment les gendarmes et les policiers municipaux. Pour nous, c'est une opération très intéressante. Les gens ont bien souvent cette image du policier sur le bord de la route qui constate les infractions. Mais nous avons une action tout aussi importante en matière de prévention. Rien de mieux que l'expérience pour prévenir des dangers de la route et parler de sécurité. Et surtout, pour cette deuxième édition, la sécurité des deux roues. Au programme de ce vendredi 5 octobre, sur les trois sites du Pouliguin, de Guérande et de La Baule, on pouvait s'essayer au dépistage de la drogue, tester les effets de l'alcool sur la vision ou encore découvrir le matériel de prévention. C'est une mission essentielle de notre métier. Aujourd'hui, on a particulièrement plaisir à recevoir les jeunes sur les stands puisqu'ils sont les principaux utilisateurs des deux roues. Et si l'on regarde de l'accidentologie sur la circonscription de La Baule, on se rend compte qu'un peu plus de 40% des accidents impliquent des deux roues avec un nombre de blessés à chaque fois conséquent. Donc c'est une opération effectivement importante à nos yeux. D'ailleurs, cette thématique, cette année, a été travaillée en collaboration avec les professionnels que sont les policiers et les gendarmes qui nous ont fait le retour des statistiques inquiétantes, notamment en mettant en cause les deux roues. Et c'est pourquoi nous avons souhaité axer nos efforts cette année sur cette thématique. Vous l'enfilez comme ça. Déjà, il ne s'enfile pas avec un doigt. Là, vous voyez qu'il est beau appuyer, ça ne rentre pas. Donc on prend les sangles, clac, on est comme ça. Et une fois qu'il est mis sur la tête, je le laisse détacher. Et quand je fais ça, il ne doit pas bouger le cas. C'est la nouveauté de cette édition, c'est qu'on a souhaité aussi mettre en lumière les acteurs locaux de la prévention ou les acteurs locaux des deux roues. Donc ça peut être des revendeurs, ça peut être aussi des assureurs qui sont là aussi pour rappeler les messages et l'importance des bonnes conduites sur la route. Donc les casques, toujours les mettre. La casquette, on l'enlève. Le baladeur, on l'enlève. Et ce qui permet d'avoir un certain âge. Comme le mien, moi j'ai 56 ans, je suis père, je suis compère. Et je vois mes petits-enfants, mes enfants grandir. Et quand je suis sur ma moto, je fais très attention. C'est par des journées comme aujourd'hui qu'on peut peut-être sensibiliser les jeunes à la prudence. Surtout la prudence. Il faut penser qu'on n'est pas seul. Je suis allé une ou deux fois à l'hôpital. Et des erreurs que j'ai faites, je ne les commets plus maintenant. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le risque d'accident est 17 fois plus élevé en scooter qu'en voiture. Le CISPD, Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, a su s'entourer des bons interlocuteurs pour parler aux jeunes, mais aussi aux adultes. Il faut savoir qu'un automobiliste, comme un jeune, a l'impression d'être seul au monde. Ça, c'est le plus gros danger. On a deux paires de lunettes, des lunettes de jour et des lunettes de nuit. Et les taux sont de 0,8 et 1,5. Donc 0,8 qui correspond à un taux d'alcool délictuel. C'est là qu'on s'aperçoit qu'au niveau des distances, ils ne les ont pas du tout. Et au niveau des hauteurs non plus, que ce soit les jeunes ou les adultes. Ça fait bizarre. Il y a quelques plots que j'ai ratés. J'ai essayé les lunettes de taux d'alcoolémie et puis c'est un truc de fou. Pour l'ensemble des partenaires, le but est le même. Éviter les accidents et diminuer le nombre de victimes sur la route. Et le fameux gilet jaune distribué en ombre ce jour-là est fait pour ça. Il pourrait même devenir un accessoire de mode. Qui sait ? À l'année prochaine, effectivement, c'est la deuxième édition, mais pas la dernière. Sous-titrage ST' 501